Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment déverrouiller un PDF très simplement en utilisant les fonctions intégrées de macOS. Dans un premier temps, je suis allé sur Internet, j'ai trouvé un PDF verrouillé et je l'ai téléchargé classiquement avec la fonction de téléchargement intégrée de mon navigateur, comme ceci. Voyons ce que ça donne. J'ai mon PDF sur mon bureau et je l'ai pré-ouvert dans Adobe Reader qui me précise d'ailleurs qu'il est verrouillé. Voyons ça tout de suite. Si j'essaie de sélectionner du texte et de le surligner, ça ne fonctionne pas. Et si je veux copier du texte, ça ne fonctionne pas non plus. D'ailleurs, je n'ai pas d'accès au clic droit de la souris. Comment faire ? Je retourne sur mon navigateur et là, au lieu de télécharger, je fais imprimer le PDF. Comme ça. Et à partir de là, je fais ouvrir le PDF dans Aperçu. Comme ceci. L'Aperçu arrive. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est enregistrer l'Aperçu. Et c'est ici que l'Aperçu va créer un deuxième PDF qui sera strictement identique au premier, mais qui, lui, ne sera pas verrouillé. Moi, je l'appelle déverrouillé. Je l'enregistre et je vais le retrouver sur mon bureau. Je ferme tout ça. Voilà. Ici, mon deuxième PDF, strictement identique au premier. Et voyons maintenant ce qui se passe. Je peux l'ouvrir. Je peux sélectionner du texte que je peux surligner. Et si je veux, je peux copier du texte. Cerise sur le gâteau. Je peux enregistrer toutes les modifications que j'aurais fait sur ce PDF, ce qui est très pratique lors d'un travail de recherche, par exemple. Deuxième cas de figure. Si vous êtes déjà en possession de votre document, vous faites tout simplement un clic droit dessus. Vous faites Ouvrir avec. Vous choisissez le navigateur Safari. Et on refait comme on a fait tout de suite. Imprimer. Ouvrir le PDF dans Aperçu. Voilà. Et enregistrer l'Aperçu. Et c'est tout. Voilà. J'espère que ça vous sera utile dans vos travaux. Salut !